Il peut arriver que dans leurs nombreuses activités quotidiennes, nos bouts de choux abîment un peu leurs vêtements. Avant de penser à les jeter, pourquoi ne pas essayer de les réparer un peu ? Pour cela, il vous faut un peu de technique et quelques outils. Une aiguille, du fil, des boutons de rechange, et pour l'examen, des tresses de couleurs. Reprenez tout d'abord les principaux points de couture qu'il faut maîtriser pour pouvoir effectuer des réfections rapides. Le point d'arrêt pour commencer ou arrêter un travail. Le point droit, utilisé pour recoudre une couture apparente. Le point arrière, utilisé pour recoudre une couture solide. Le point droit, utilisé pour recoudre une couture solide. Le point droit, utilisé pour recoudre une couture solide. Un décent de lettres à l'écouture solide dans le reste et à la mort. Le point de surfilage d'une couture pour éviter l'effilochage du bord d'un tissu. Et enfin, le point d'ourlet pour recoudre un ourlet. Passons maintenant à la réfection d'une chemisette à laquelle il manque un bouton. Marquez l'emplacement du bouton avec une épingle piquée dans le tissu, en face de l'emplacement de la boutonnière. Passez le fil à l'emplacement du bouton en faisant 2 à 3 points arrière et en piquant une seule épaisseur de tissu. On ne doit rien voir à l'envers. Enfilez le bouton par un de ces trous et passez le fil plusieurs fois dans chaque trou et la première épaisseur de tissu s'en serrez. Ressortir l'aiguille entre le tissu et le dessous du bouton. Tournez le fil plusieurs fois autour du fil qui relie le bouton au tissu. Repassez le fil sur l'envers et arrêtez en faisant 2 ou 3 points arrière. Vous savez désormais effectuer de petites réfections qui vous simplifieront bien le quotidien. Mais cela ne signifie pas qu'il faut laisser les enfants faire n'importe quoi avec leurs vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !